Attends, attends, attends un peu. Salut à tous et à tous sur Magic Arena et Fer, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien. Ça va se délecter de ce moment. Vous l'avez vu ? Ah ça fait plaisir. Alors c'est gênant. Non, non, moi je trouve que c'est très très bien. Ah bah c'est bien. C'est très bien pour une petite vidéo, Borosota. On est là pour rosser là aujourd'hui. Quel beau deck franchement, la simplicité. Un petit peu pimpé si vous avez vu le stream d'avant première, enfin d'après première, ou bien que vous l'avez vu en rediff, enfin si vous étiez là pendant ou vous l'avez vu en rediff, vous avez vu un petit peu ce genre de deck qui a été modifié et ça marchait bien. Ouais c'était cool, ça marche bien en début de format, c'est sympa, ça nous permet de tester des nouvelles cartes. On précise, ne crafter pas encore les cartes, attendez les points métalos, attendez les résultats des tournois, attendez de savoir quels sont les decks les plus performants. Pour l'instant, à la sortie de Strixhaven en standard, il nous paraît être salvateur de patienter, parce que pour le coup, je trouve que Dimirog et Sulta Ultimatum restent au sommet de la chaîne alimentaire du standard. Deck quand même excellent. Exactement, pour l'instant, je trouve que Strixhaven ne tire pas toute sa substance, on n'arrive pas encore à trouver les meilleures cartes, donc patientez. Pour l'instant, nous, on va tester cette synergie-là avec le professeur de symbologie, l'historien des lames et Winota, ça marche plutôt bien. Mais voilà, si vous êtes short en joker, patientez, petit disclaimer passé, on va passer à nos instants promo très rapidement. Le code MAGICARENAFR20 ou 10 sur la boutique ZAVI, si jamais vous voulez recevoir, achetez des petits... Ce suite ! Ce suite, regardez, c'est un petit suite Super Mario avec Super Mario sur les manches, il est très, très sympa. Moi, je vois le prix, il est très beau. Il est très, très cool. On a un petit code promo, si jamais ça vous intéresse, pour vous fournir. C'est un site qui fait de la pop culture, globalement. C'est ça, des produits dérivés de pop culture. Des produits dérivés, très sympathiques. Nous, on aime bien, donc si ça vous intéresse, allez y faire un tour, il y aura le lien dans la description, ainsi que notre code promo. Et enfin, le lien d'affiliation Instant Gaming, si jamais vous voulez payer vos jeux moins chers, disponible en description. Et on a un petit concours. Et on a un petit concours. Pour gagner un jeu, le jeu que vous voulez, vous cliquez sur le lien. Donc, il y a deux liens Instant Gaming, c'est celui qui finit par Giveaway. Vous cliquez dessus, vous mettez le nom du jeu que vous voulez, qui est, bien sûr, sur Instant Gaming, bien entendu. Et si vous étiez ressort, vous le gagnez. Gratos. 0€. Et ça, ça fait quand même plaisir. Tout simplement. Pour participer, il ne faut rien faire. Voilà. C'est simple. Il faut juste aller sur le jeu. Juste cliquer. Pas besoin de payer, de rien faire. Non, non, non. Vous allez sur le site, vous cliquez Free. 100% Free. Et ça, ça régale. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En plus, normalement, vous avez le décompte de quand le tirage de sort aura lieu directement sur le lien. Donc, voilà. Ça serait averti, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Merci aussi à Playline by Magic Basin, votre sponsor qui régale avec le code valet PL 2021. Si vous voulez l'utiliser, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire. Et ça, ça fait très plaisir. Ça nous soutient si vous l'utilisez. Donc, merci beaucoup à tous. Si vous allez l'utiliser, si vous l'avez utilisé pour préco, etc. Vous pouvez encore préco du Strix Aven, il me semble. Parce que la date de sortie papier, c'est fin de cette semaine et non pas fin de semaine dernière. Donc, n'hésitez pas. Ça régale. Et petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, ce deck, à la part éclater des gens ? Ce deck, il intègre trois nouvelles cartes de Strix Aven qui sont vraiment très puissantes pour le coup. Historien des lames, Entrave-sort d'élite et Professeur de symbologie. Ça a permis, du coup, de rendre viable une carte qui l'était un peu moins, qu'on devait jouer avec la base aventure, qui était Winota. Ça marchait très, très bien. Mais ton compte d'humains à aller chercher était quand même un peu limité. Alors que là, en fait, avec l'Historien des lames et l'Entrave-sort d'élite, on a deux super bons humains à trouver sur Winota. L'Historien des lames, incroyable. Une hisseuse de force. L'Historien des lames qui va permettre de donner la double initiative à tous vos attaquants. Donc, quand vous croquez sur Winota, l'Historien des lames va arriver en mode attaque et donner la double initiative à lui-même et à toutes les autres cartes. L'Entrave-sort d'élite qui va permettre de dodger, c'est-à-dire d'éviter les anti-bets de masse ou alors les anti-bets ciblés de votre adversaire. Ou peut-être même remettre à plus tard un ultimatum, un powerplay. Donc, la carte est vraiment très, très puissante, très impactante. Et Professeur de Symbologie, qui est au-delà d'aller chercher deux petites leçons dans le side, va surtout permettre de recycler la main, de trouver votre Winota ou votre quatrième land pour jouer vos spells, tout simplement. Le reste, c'est des cartes que vous connaissez bien qui sont là pour faire la transition, c'est-à-dire pour avoir un peu de gestion, pour avoir une bonne curve. Donc, des Tourains pour pouvoir mettre de l'agression, le Sauveur des Vos est pour protéger, le Géant Cracos pour gérer les créatures adverses, Phénix Descendres, c'est une concession à Rogue, voilà, les gredins sont malins, ils sont là sur le ladder, il faut pouvoir les tuer et Phénix Descendres aide énormément à cela. L'apparition du Fort Céleste. Et ça marque sur Winota, parce que ça se curve et que ce n'est pas un humain. C'est ça, exactement. On a l'apparition du Fort Céleste, du coup, qui est là pour gérer les créatures ou les permanents embêtants de l'adversaire, et Ken Reed, qui est toujours un super humain à trouver, évidemment, avec une petite base neigeuse qui nous permet d'avoir accès au Havre sans visage pour essayer d'avoir quand même un plan de jeu résilient lorsque l'on prend trop d'antibettes de masse ou trop d'antibettes ciblées. Exact. Alors attention, si vous comptez Rogue Winota avec l'Havre sans visage, ça ne marque pas, parce que possédant tous les types, il est aussi humain. Malheureusement. Ça ne marche pas. Sympathique d'avoir accès à neigeux quand même, parce que c'est un second souffle après avoir pris une brasse, de pouvoir aller chercher les derniers points avec l'Havre sans visage, qui pourrait empêcher d'être un historien, malheureusement, les deux, potentiellement, mais on veut le trouver sur Winota. C'est ça. Alors c'est pour ça que le deck a beaucoup de landes. On monte à 25 landes sur un deck agressif, déjà parce qu'il y a des Kenryth et parce que, justement, il y a les historiens. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas 4 Havres sans visage, mais seulement 2. Et on a quand même cet avantage que l'Historien des Lames, on va souvent le trouver sur Winota, donc du coup, on n'aura pas besoin de passer par son coup de mana. Ouais. Le truc est quand même un peu bien ficelé, bien pensé, mais évidemment, de temps en temps, vous allez avoir des mains contradictoires. C'est comme le double rouge joue le double blanc pour Apparition et Phénix. Et à un moment, voilà, il faut jouer à Magic, quoi. On ne peut pas tout avoir, pour le coup. Bien sûr. D'ailleurs, si jamais on ne joue pas des jeux, on peut mettre quelques passages par-ci par-là pour activer les effets de Kenryth, potentiellement. Pour avoir notamment l'effet bleu et l'effet vert. Effectivement. Ça, c'est notre proposition. C'est la proposition Valet Pell, Magikar NFR. Je pense qu'il y a plein d'autres propositions de ce deck-là. Il y a plein d'autres cartes qui peuvent être testées et compagnie. Et comme tu le dis, on peut plutôt maximiser Kenryth plutôt que la version Avro s'envisage. Exactement. Très bonne chose avec le side, du coup, qui est séparé en deux, puisque maintenant, le side BO1 ne contient que seulement cette carte maximum. C'est qu'il va jusque derrière nous. Donc, c'est super chiant pour vous le montrer. Horrible. Vraiment, faites autre chose, Wizard, ce n'est pas du tout concluant, le side comme ça. Mais ce n'est pas grave. J'aime bien le fait que les cartes soient séparées, étonnamment. Je trouve ça assez lisible. Le truc, c'est que c'est énorme, en fait. Et le fait que le side soit séparé en deux, c'est très brouillon. Quand tu veux partager tes decklists sur Twitter, en mode crop, c'est un enfer. Quand tu veux ajouter des cartes, tu es obligé d'aller les chercher dans la barre de recherche et les faire transiter. Donc, ça, pour le coup, ce n'est pas validé. Tout le monde l'a dit que ce n'était pas validé. J'imagine que Wizard ne pourrait pas. Je pense que ça aurait changé. Mais c'est bien, ils testent. Encore une fois, pourquoi pas juste s'arrêter à ce qu'ils ont fait, c'est nul, c'est de la merde. Je veux dire, ils ont essayé de l'improve, de changer des trucs, parce que quand ils font quelque chose de nouveau et que c'est super, on le dit. Et du coup, là, ce n'est pas ouf, mais ça va être changé. Ce sera certainement mieux tantôt. Une prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a de simple dans ce side ? On a des petites leçons. Seulement deux. Oui, très simple. La gestion et le token. En fait, le problème, c'est que la puissance des leçons ne te repasse pas la pertinence d'avoir une carte de plus dans ton side. Surtout quand tu sais que le format actuellement n'a pas trop bougé, qu'il y a des decks qui sont très forts, très dominants. Je pense à Monored, Dibir Rogue et Sultan Ultimatum que vous allez beaucoup rencontrer. Et il y a très peu de leçons qui sont effectives dans ces match-up-là. Donc du coup, tu prends ta leçon qui te permet de curver une créature après ton professeur et ta leçon qui te permet de gérer un permanent et tout le reste, tu le dédies à essayer de battre les autres match-up. Yep. C'est pas mal tout ça. Après, on a beaucoup de gestion avec les bagarres, le feuille dragon, le vortex bouillonnant contre Sultan Ultimatum, le match-up et les apparitions des forces célestes. Redan. Redan, sympa aussi comme à jour. C'est bien contre les decks Izet Tempo, Izet Dragon et c'est très bien aussi contre les decks Ultimatum. Ça se couple bien avec un entrave sort d'élite pour vraiment remettre vraiment à plus tard les cartes impactantes de l'adversaire. Yep. Et le phoenix de plus pour Gredin, je suppose. Les Gredin, comme on l'appelle. Les Gredin. Est-ce que c'est pas parti, Val ? C'est parti. Sur du standard traditionnel et classement ? Je pense. Allons-y, Borosota. Zou, il y a 49 cartes bannies dans ton deck Just-Key Control pour le jouant standard. Ah oui. Il est bien historique du coup. Bien historique, ouais. Hop, je te laisse ta souris, je vais te laisser rosser. Je vais regarder comme ça. C'est vrai que ça fait un bac que j'ai pas joué. Enfin, avec ta souris du coup. Oui. Vu que pendant les streams d'AP, c'était toi qui... Ah, j'ai rossé. Qui avait rossé fort. Oh, j'ai fait que ça à moi de rosser. C'était bien, hein ? Je mettais 10 cartes comme ça. On a d'ailleurs beaucoup plus rossé au stream d'AP avec Borosota que ce que j'ai réussi a rossé sur le ladder. Ça a permis de passer diamant. Par contre, passer diamant, tous les mecs se sont dit « Je vais jouer des anti-bets, en fait. » Bon, c'était marrant, les cartes. C'est bon. Strix 7, ça dégage. Exactement. Quand je vois Rogue, je me dis « Mais Rogue, ça tue les nouvelles bêtes. » Oh ! Ton lead. Quintorius. Ça tue les nouvelles bêtes de Strix 7 et les contre, ça compte les nouveaux sorts de Strix 7. J'ai l'impression que Gredin, c'est juste « Non, Strix 7. » Alors, après, par contre, pour essayer de vendre ce deck-là, même si je pense que ce n'est pas un deck tier 1, ce n'est pas forcément le meilleur deck du format, pour passer diamant, je devais être à 4 ou 5 zéros contre Rogue avec cette liste-là. C'est-à-dire que c'était plutôt bien adapté avec les cartes de ça et les compagnie. En trichant. Sans tricher. Sans tricher. Le phénix, c'est un peu gênant pour les colorés par rapport à l'apparition. Par contre, je n'ai pas prévenu que je devais être à 0,5 contre Sulta Ultimatum. Inversement, du coup. Ça arrive. Mais plus personne ne joue Sulta Ultimatum quasiment, sur le ladder. C'est faux. Plus personne ne joue Sulta Ultimatum sur le ladder. Ah oui, c'est vrai. Plus personne joue... Ah, ben quand il mulligan 5 aussi, on arrive à gagner. Ah, ben voilà. Quel plaisir. C'est bien, ça. Ok. Il point, tranquillou, géant Kratos. Ça, je connais, ça. Ça, je connais aussi. J'ai un relief, le moins. À 100 mètres. Oh, s'il me fait... Ah non, je crois qu'il allait me faire Voleur des riches, je faisais géant Krakos, tour 3, géant Krakos, tour 4, Winota. Bam ! Bah ! Mets-y deux petits points dans la trogne. On y met deux petits points à lui ? Ouais, lui. Mais par contre, il joue pas des jeux. Il joue Isette, mais pas des jeux. Un eccentric. Par contre, voilà, j'allais te dire, il a des terrains strict 7, basiques. Ce qui veut dire qu'il a créé un deck récemment. Donc c'est un deck récent. Ok, on serait pas sur un deck active ? We know. Alors là, est-ce qu'on majordome pour proc Winota deux fois ton prochain ? Non, je crois qu'on va aller voir sa petite main, je pense. Rien que le proc de Winota une fois est méchant. Curvé est pas mal. Surtout, ça va nous permettre de résoudre Winota le tour d'après. Le commandement, ça dégage, hein ? Je crois qu'est-ce que ça me va qu'on a le temps en dragon. Alors lui, on sait ce qu'il fait, mais il a oublié l'élan de nez jeu, juste. Ouais, il a peut-être privilégié une mana base plus stable, au niveau des couleurs. On va lui demander de regarder notre vidéo de mercredi, du coup. Avec notre mana base casse-gueule. Parfait. Parfait, mana base. Parfait. N'a rien à dire. De toute façon, tu crées des trésors au Zeph, la mana base. C'est vrai. C'est bien vrai, ça. Je crois que je vais lui mettre des points avec le Havre qu'envisage. Eh ben, c'est faux. Je vais juste le bourrer. Voilà. Oh, le trigger. Historien. Historien, historien. Eh, franchement, je ne sais pas si historien, c'est mieux que... Je crois qu'Henrit, c'est mieux. Ça ne mettais que 4. Ah, mais sur le long terme. Ah non, ça ne mettais plus. l'historien, ça se fait tuer par n'importe quel anti-bet. Kenrit, c'est... Pour y aller, quoi. Ouais. Et du coup, il ne joue pas à Néjeu. C'est pour ça, il a dodgé le Redan. Exact, il est bon. Mais on s'en fout. Ça, il apparaît comme avant, par contre. Ouais. Je baille. Tu mets les apparitions ? En fait, non, on s'en fout, t'as raison. Qu'est-ce qu'on pourrait... En vrai, Redan est juste mieux qu'apparition, globalement. Ouais. Vu qu'il va jouer des gros, gros spells avec cette trésor. Je crois que tu changes que ça. Et les bagarres, ça tue ses dragons, ouais, c'est tout. Ouais, ça tue les Galazettes et les dragons, les bagarres, donc c'est bien. Ça, c'est un peu pour Havre, mais c'est une bonne bête qui fait proc Winota. ça se curve tour 2, tour 3 tout seul si t'as rien à faire. Solide. Solide. Est-ce que si Géant Krakos ne ciblait que des créatures des Planes of the Locker, ce serait juste bien ? Je pense que ça serait juste bien, mais quand même jouer. Ouais, je crois que ce serait décent, en fait. Decent. Very decent. Ah ! Ah, solide. à ton avis, que va-t-on remettre en dessous ? Petit Quiz. Confesseur de symbologie. Bien sûr. Évidemment. On ne va surtout pas trouver nos lombes. Ça dégage. Excellente carte, pour de mort. Ypsex. Ouais. Ypsex ? Oui. Genre, le Ziz ? Oh, le Ziz. Par contre, ce deck, depuis... Et il veut nous régaler. Avec Seven, genre Winota, on la trouve toujours. Il ne m'a pas régale autant, je peux le dire. Mets donc un petit sauveur débrouillé, On commence par un sauveur, moi je serais plutôt chaud de donner un majordome dans ces anti-bets. Genre dans ce bon crusher, là, tu vois. Ouais, comme il commence, c'est vrai. Je pensais sauveur pour protéger, pré-shot, là, Winota. Ouais. Parce que comme on allait carver ton 1, 2, 3, on n'avait pas le temps de le jouer. Parce que ça, sinon, c'est un choc. Choc. Professor. Majordome, ça dégage. Ça, si c'est pas tour 1, c'est poubelle. Tour 2, ça fait un token pas humain. C'est fou, ça. C'est une bonne carte, Majordome. Non, ça fait un humain. Et si, ça fait un humain. C'est dommage. C'était le quiz. Quiz. Yes. Trouble land. S'uguré des. Là, tu vas trouver un truc cool. Into, un quatrième land pour Winota. Et parfait. Ça, c'est ambitieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est Gadrak. Mais quelle chance de tomber contre ça. Il faut les bénir. Allez, mets-moi ta petite redane. Ok, c'est un pondeur de trésors. Mais c'est incroyable. On s'en fout, mais... Il pond. Allez, pour le dragon. Le dragon dort pond. Putain, j'avoue. Il a une ambition, quoi. Aïe, aïe. Dommage, on allait le bourré, quoi. Après, on peut quand même mettre un petit... Il ne peut pas attaquer, mais il peut bloquer, quoi. Je mets un Jean Krakos et je ferai juste plus d'attaques. Ouais, ouais. On fasse attaques avec le trigger. Créer un jeton trésor pour chaque créature non-jeton qui est morte ce tour-ci. J'ai le début de chaque étape. de votre étape. Je ne crois pas que ça soit bien, Gadrak. Je comprends l'idée, mais à mon avis, c'est... Ça bloque bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je crois que le moment où tu as assez de trésor pour qu'il attaque, c'était de toute façon pas très loin. Ouais. Pour gagner. Vas-y, attaque, attaque, je te dis. Attaque maintenant. Attaque, Zidon. Allez, test, pour goûter. Oh, loup. Il joue des chocs et des morsures de gel. Là, il répond pas du tout Winota. Et il trade avec Jean Krakos, donc... Et on trouve le long pour Winota. Moi, je mets pas Winota. Moi, je remets Redan, Sauveur. Sauveur qui protégera ma Winota le tour d'après. En vrai, là, il est pas obligé de trouver la carte incroyable. Si tu fais Winota, je trouve historien, soit il prend 8, soit il donne Gadrak. Ouais, bien sûr. qui est pas bien. Je sais pas. Mais si on proute, c'est pas fou, quoi. Si on proute, c'est pas fou, mais après, il est au top deck, donc il gère toujours pas Winota. Franchement, Redan, Sauveur, je vois pas ce qu'il fait même en piochant. Vas-y, vas-y, tu as souri. Ouais, je fais Redan. Je pense que les deux lignes sont pas mal. Oui, mais moi, je sais qu'il y a historien sur les 6 du dessus, donc Winota était vraiment un bon play. Mais toi qui l'ignore, parce que voilà, moi, je comprends que tu ne... Mais d'ailleurs, est-ce que je pourrais pas quand même le trail, il nous va, là ? Et j'aurais quand même deux procs. Ouais, je pense qu'il va pas trade parce que tu as Sauveur dévoué, donc... Fine. Là, de toute façon, il est top deck land parce que toi, tu sais que là, il y a historien. Et moi, je sais que là, il y a un land. Écoute, si on met nos enfants en commun, on peut gagner ce match. Je pense, je pense. Smash ! Communication, important. Le backseat, toujours. Le backseat, tu veux... Vé le land. Oh, Vé le land. Oh, oui. Il est très beau, ce petit Quintorus. Putain, il a pas un land. Ah, chier. Ok. Écoute, il n'y en a temps. Ce sera quand même le double ploc. Bah, tue son emprunteur. Mais non. Mais non, il est ce petit peu. Ah, putain ! Oh, j'ai Sroh ! Mais il a Sroh aussi ! On a double Sroh. Double Sroh. Sroh T ? J'en suis Fortez. Putain, je suis con. Mais lui aussi. Mais il a su que j'étais con. Du coup, il a attaqué, quoi. Mais tout le monde sait plein de choses ici. Ah, Winota, c'est bon. À un moment, on va arrêter. Il n'a la housse. On va arrêter de faire genre. Historie. Historie. Ouf ! Ouais, il bloque là et quasi mort. Des fois, quatre. Non. Elle n'est pas envie de gagner. Bon, la poubelle. Je vois que si tu mettais Winota, c'était mieux. En face de l'autre historien. Je pensais au fait qu'il y a une gestion à l'historien, mais en fait, on s'en foutait. On a encore une autre Winota dans la main. Ah, ça fait déjà. On a gagné, là ? Oui. Ah non, mais quand ça marche, ça marche bien. Ah oui, ça marche bien. En fait, si tu ne rencontres pas Sulta Ultimatum, franchement, tu bourres tout le monde. Je ne sais plus où je suis, moi. Et quelle heure, là ? Et le problème, c'est Sulta Ultimatum. Mais là, peut-être qu'ils sont montés très haut. C'est vrai. Devinez la carte que j'ai en main. Ah bah, facile. Je peux en mode, il est bien en train de montrer ce que je pense qu'il est en train de montrer. Il est bien en train de montrer ce que je pense qu'il est en train de montrer. Ça fait beaucoup de trés. Ça fait beaucoup de montrés, mais c'était une rime en trait, voilà, pour les rappeurs en herbe. Est-ce que répéter deux fois le même mot, c'est une rime riche ? C'est une rime riche ? Ah bah, oui, parce que c'est prendre le contre-pied des précèdes établis. Je pense que c'est une rime pour... Je ne suis pas sûr, moi. Une rime en trait, même si c'est reprendre le même mot, ça peut avoir du sens. Tu ne vers pas un petit majordome, là, par hasard ? Je pense que je vers une apparition, moi. Ah ouais, parce que là, tu fais tour 1 majordome, tour 2, j'active majordome. Ah ouais, c'est clair, mais c'est pas un humain, quoi. Enfin, c'est un humain, pardon, qui le crée. Ah ouais, tu préfères faire double majordome ? Ouais, vas-y, viens une apparition, alors. Sachant qu'au tour 3, si on n'a rien à jouer, on pourra créer des humains. On pourra activer, Ça va créer des humains. Ah bah, je crois que même le meilleur play, c'est de faire majordome, j'active tour 2 et tour 3, je réactive majordome et majordome. Majordome du board. Mise en commun. Mise en commun. Il ne faut pas confondre avec la mise en abîme qui n'a rien à voir. Viens. Ah, ça, je sais ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est plus compliqué. C'est Sultai ? Ah non, c'est pas Sultai. C'est... Ah bah, aussi innovant ce matin. Ce n'est pas le cas, d'habitude, sachez-le. C'est une super nouvelle, ça. Oui, je tue mes majordome, parce que tu ne veux pas attaquer. Tu traînes un non-humain contre un humain, donc... C'est dommage. Là, on va faire apparition sur toi. Sur ça, ouais. Je vais être exilé, quoi. Et remplacé par un vulgar token. C'est un esprit, c'est l'esprit de Valentin. Ça me met le démon. J'ai encore plein de choses à faire, quoi. Ah ouais ? Bah ouais. Genre quoi ? Les courses. Prends ton goûter ? Ah, les courses. Tu dois faire les courses encore ? Ouais, ouais. Et tu fais les courses à chaque fois que tu viens ici ? Mais tu sais qu'à chaque fois que je viens ici, j'ai mon chronodrive après à midi. Pourtant, il n'y a pas de chronodrive près de chez moi. Mais près de chez moi, oui. Oui, c'est vrai. J'ai donné un deuxième indice. Une indice, d'ailleurs. Du coup, prenez la tangente. Vous pouvez trianguler une position. Après, si vous faites un triangle n'importe où sur la ville de Toulon, je suis certainement dans le triangle, donc c'était pas fou. Oh oui, oui. Il va top d'Ecland et il va faire Agag et il va faire Goody. Sinon, si on gagne cette game, on donne ton adresse. Chaud ou pas ? Je sais ce qu'il veut faire. J'en comprends l'ambition. Je peux donner un indice piège sur où j'habite ? Je le bourre, là. Ah oui. Il faut plus réfléchir, là. C'est une nouvelle action. C'est vraiment sale comme image. Vraiment sale. Parce que t'as pas dit sur... Oui. Oui, non, c'est vrai. Parce que se chier sur les couilles, c'est genre si tu chies sur... T'es assis, en fait, sur une chaise et il n'y a pas de trou, tu vois. La chaise n'est pas trouée. Oui. Tu fais lui forcément... C'est une chaise, quoi. Oui, c'est vrai. Normalement, une chaise n'est pas trouée. Pas à cet endroit-là, en tout cas. Non, mais tu sais, t'as des chaises en mode peau de chambre, tu vois. Je sais pas, non. Tu connaîtras plus tard, dans 60 ans. Je connais la chaise dans un James Bond où il lui met des coups de corde par en dessous. Par en dessous. Putain, je connais cette scène mais je savais pas que c'était dans un James Bond. James Bond. Allez, qu'on s'aide, là. Iron. C'est bon. Iron Maiden, peut-être. Là, il sait pas, là. Parce qu'il a un Henry de Double Strike qui arrive, qui était pas privé au menu. En contre, notre board, il est devenu nul. Chias. Un from Chias, tout ça. Ouais. Incrédible. Chias to death. Oui. Stylère. Bon, par contre, faut pas time out comme ça, s'il te plaît. Oh, il est trop rigolo, le truc, il veut nous attaquer. Je me suis toujours pas connecté sur un mobile device pour avoir ça. Tu l'as eu, toi ? Je dois l'avoir, je me suis connecté, ouais. Ah, pas depuis Strix 7, non. Non, c'était avant. C'était avant ? Ouais. Je dois l'avoir, alors. Pour être connecté, pour moi. Ouais, si tu veux. Ah, super. Il faut juste mettre ton compte sur un mobile device ? Ouais. Ah, bah ouais, il a give up. C'est marrant. Never give up, hein. Important, hein, Magic ? Il est parti, on va avoir la victoire. Je pense que je side irai pas de suite si il était toi. Mais non, t'as commencé à side des vols, ce truc-là. Il va pas partir. Il va pas partir ? Si je side, ça le laisse, ça le fait rester ? C'est bizarre, ça, comme... Moi, c'est ce que je fais, à chaque fois, je gagne une game 1 en version papier, à l'époque. Ok. Je prends mon side et je le regarde comme ça. Et tu bouges pas ? Tu restes ? Ok, moi, je side du coup. T'es sûr que tu restes ? Bizarre. Je prends le papier, il faut signer. Je fais pas ça, évidemment. Le jette ta gueule. C'est vraiment quand tu la sessoules, ben, signe-moi ça, là. Il y a incroyable ce deck. Il y a juste une side, en fait. Là, je lui montre ce que j'ai side-é, en mode... T'es sûr ? Je rentre ça, gros. Ça, là. Ça, t'as vu ? Moi, je prends bien les 15 cartes et je les mélange comme ça. En vrai, c'est ce qu'il faut faire. Tu prends tes 15 cartes, tu les mets dans le deck et après, t'en retires 15. Ça, le mec, il sait pas. Et en vrai, t'en retires 15 parce que t'as pas side-é. T'avais pas de side, mon plus. C'est vrai. Mais à la fin de la journée, à force d'avoir fait ça, comme ça, avec tes deux pouces... T'as mal au pouce. Tu prends tes trois cartes, tu les mets face visible et tu les rentres. Moi, je demande un Assear. Là, je lui mets les 15 cartes, je dis c'est quoi qui t'emmerdent le plus ? Tu donnes un dé, tu étales les 15 cartes et tu dis vas-y, lance. Parfait. Mais tu sais que ça, tu peux faire genre du faux mentalisme. Ah bah oui, tu révèles les 15 cartes, tu tires un dé et tu fais genre que tu les prends au hasard alors qu'en fait, tu prends juste ton plan de side. Et le mec, il est en moi. Le mec se dit putain, il a tiré au hasard et en plus, c'est bonne carte. Il est trop bon. Et ouais, dans sa tête, il est give up. Il est comme Iron. Iron give up. Et je vois Seagriff qui met un petit point d'exclamation quote list sur notre chat. Salut Seagriff. Salut Seagriff. Deuxiens toi. Et les gens se disent mais ils ont juste une vidéo en live. Non, pas du tout. On a le chat d'ouvert sur le... C'est ça, quand on record une vidéo, on a toujours le chat en direct de Twitch et même si on est en live, les gens peuvent parler sur le chat. Ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, il y a quelqu'un à 10h qui a mis point d'exclamation DEC. Je vais lui dire coucou. Il va se dire oh, Tsucoides. Par contre, Iron est vraiment parti. Il est parti le moins, lui. Mais il a Rage Kit, ce qui n'est vraiment pas sympa. Mais Rage Kit, normalement, ça ne fait pas ça sur le side-see. Ah si, si. Là, tu es victoire, non ? Ben non. Tant que son timer de side n'est pas passé. Ah oui, il réfléchissait juste. Il prenait du temps. Après, quand tu n'as rien contre le match-up adverse, des fois, tu regardes pendant longtemps et tu te dis il faut que je rentre quelque chose parce que je ne le passe pas. Rien contre un plan de jeu créature, gros, on ne joue que des créatures. Il est même simple d'avoir un plan de jeu contre nous. Ah, mais quand même. Enfin, il joue du noir. Il peut avoir au moins des anti-bêtes, quoi. Je ne sais pas, va. Regarde, non, non. Il est full rope, il n'est plus là. Il va avoir une explosion avec victoire. Moi, je pense qu'il est encore là. Lui, il a alt-f4. Il est parti chercher ses courses au même chronodrive que moi. Ah oui ? Sauf qu'il a vite plus loin. Ouais. Donc, ça fait plus de temps. Ben, probablement. Tous les jours, 2-3 fans de Valet PL au chronodrive 2, long. Et il n'y a même pas de chronodrive, à Toulon. Ils font le piqué. C'est faux, évidemment. Ils attendent comme ça. Il y a un chronodrive à Toulon, c'est juste une façon de parler, quoi. Ah oui. Il y a un chronodrive à Toulon, globalement. Si tu englobes toutes les contrées annexes à Toulon. Les contrées annexes. Tu vois, là, on n'est pas deux en vidéo. Il se passe ça. Ben, c'est un cut. Un stand. C'est dommage, hein ? Ouais, alors qu'on dit plein de trucs trop bien. Ouais, c'est parce qu'on est deux. On a le droit, du coup, de raconter la vie de chronodrive. Mais t'es tout seul. Je peux s'amuser avec ça. Je peux ouvrir le Lotus. Tu vois que je t'entendais une blague ? Mais globalement, c'est fait yèche, quoi. Vas-y, je t'écoute. J'en ai pas. Je voulais savoir si tu voulais que je t'entendais une blague. Ce qui est fou, c'est que ça me fait rire. C'est vraiment client, quoi. Le mec est bon public de fou, quoi. Et ça, ça... Ça fait plaisir. Oh, je peux vous montrer une super carte, si vous voulez. Oh ! Sugoïdes ! Elle est magnifique. Il faut que j'enlève un petit peu de... de Portage card. Ah oui, regarde donc comment il va exploser. Elle est pré-bente. Putain, elle a benteé. Même là-dedans. C'est belle ouverte. Belle qualité, hein. Hop ! En fond vert. Ça marche bien ? Ah, ça marche bien. Allez, un de plus. Il veut passer à la moulinette. En version foil, incroyable. On en remet une petite, là. On est en début de format. On peut en voir un peu plus. Eh bien, merci pour ce booster Strix 7. Ah, Cyril me demande si c'est Val ou c'est PL. C'est Val et PL. C'est nous deux. Dis bonjour à YouTube. Il pourrait, hein. Oui. Réalisé. Ah, on l'attend. Et on ne fait que ça. T'as un transverseur aujourd'hui, hein. Oui, ah bah... C'est dur, hein. Faites pas le boulot. Oh, Crave. Ça, tu vois, Crave, c'est un nom de Cavru, je pense. 100%. Il y a des Cavru qui veulent répondre dans les commentaires, évidemment. Oh, solide. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon prof d'électronique de Terminal ? Qui s'appelait Crave ? Il s'appelait pas Crave. Est-ce qu'il était un Cavru ? Il n'était pas un Cavru, non. D'accord. Non, du coup, tu ne m'as pas parlé. Mais Crave, ça me fait penser à Art Martial. Du Crave Maga, 100%. Il ne faisait pas du Crave Maga. Oui, ça m'a fait penser à ça. Mais il n'en faisait pas, mais c'était dans le même genre. Je ne me rappelle pas ce qu'il faisait. Et il était assez vénère, tu vois. Mais vénère en mode, putain, je me donne pour vous. Il faut que vous réussissiez, tu vois. Mais du coup, il était très investi, donc très... Il était un cran, tu vois. Et il y avait un élève dans la classe qui était très... Ouah. Un peu, je m'en foutiste, qui répondait au prof en mode, ah, monsieur, c'est bon. Ah, c'était ouah. On était dans la même classe, gros. Et un jour, il lui a dit, bon, vas-y, vous n'avez pas appris au truc genre contrôle, machin. Et le mec lui répond, ah, monsieur, c'est bon, s'il vous plaît, on ne le fait pas, quoi. Et en plus, il y avait un accent du sud. Et au moment, il a dit, ça va, pas contrôle, quoi. Ça, ça a été de trop. Le prof, il a fait, NON ! Il a crié. Il a mis un coup comme ça sur la table, sur le coin de la table. Il a fracturé le coin de la table. Le mec qui a des problèmes de canalisation, quoi. Ah, vraiment, c'était trop, quoi. Mais il était à cran, tu vois, ce jour-là. Allez, le problème pour se canaliser. Ce n'était pas début d'heure, c'était un mode, on l'a déjà travaillé encore. Du coup, il était déjà sous pression, tu vois. PAM ! Il a fendu. Il a pété un plomb. Et j'imagine que le mec, du coup, il a du zéro, là. Il était très calme. Je ne vais plus jamais l'emmerder, quoi. Tu te dis ça, ça part sur mon crâne, finito. C'est vraiment un avertissement. C'est un message. Alors, ça va tomber, quoi. Je trouve ça une seigne. Pendant ce temps, on déroule, Winota, qui est forcément un autre moment de départ, qui est meilleur que les compagnons. puisque pas besoin de payage. Winota en compagnon, c'est ce qui se passe en duel commandeur, c'est la folie, quoi. Attends, en duel commandeur, on peut jouer à Winota ? Ben oui. C'est bien ou pas ? C'est OK. Pas le meilleur deck, mais c'est fine. Il y en a quelques-uns. Je vais peut-être monter un duel commandeur. Ah, tu peux Winota. Fort, fort, fort. Moi, j'aimais bien Zurgot à l'époque, tu vois. C'est marrant, j'ai monté ta figure à Zurgot. C'est vraiment les deux opposés, quoi. Ben, c'est bien. Tu es un extrémiste, du coup. Après, quand tu te fais banne ton deck, t'es un petit peu... Tu t'es fait banne les deux. Oui, je me suis fait banne les deux. T'es content. Super, quoi. Tu sais que c'est... C'est ce qui m'arrive à l'époque, et maintenant, c'est à toi que ça arrive. C'est à moi que ça arrive tout le temps, ouais. C'est triste. Après, moi, ils ont banni Animar indirectement en passant en 20 PV et en mettant Zurgot au devant de la scène. C'est vrai. Mais je m'en fous, en fait. On prend 7. Il a le mérite de tester une nouvelle carte. Ils sont d'une lenteur ce matin, gros. J'ai envie de les réveiller, gros. Oh ! En prise. Pour moi, quand tu me dis ça, je vois vraiment Obélix dans Astérix Obélix. Sur Caius Bonus. Ah non. Qui le soulève et qui met des d'artards. Et t'entends tout. Je me souviens qu'il y a eu ce bonus quand il lui prend l'oreille et qu'il lui tourne comme ça. Horrible. Quand j'étais gosse, je me suis dit on peut faire ça, c'est dingue. Mais vraiment, c'était fou. C'est cadeau, ça non ? Bah, c'est cadeau. Toi, ton géant, Poubelle. Oh, il est parti direct. Il pouvait le faire avant d'ailleurs pour réanimer en attaquant. Je pense qu'il avait mieux à faire. Il me donne un bloc gratuit du coup sur la 3. Ouais. il voit venir le coquelicot. On va trouver un petit historien. Un canrit. J'espère. Un petit historien. Ah, on commence par historien. Ah oui. Sûr. Bah, ça traite avec sa 4.4. Ok. Et le canrit là ? Ah oui, notre autre, ça marche aussi. 6 ou 8 points. Ouais, mais c'est dommage parce que du coup, c'est un proc de moins de manière virtuelle. On est peut-être mort sur le comeback aussi. Oui, après, il faut qu'il bloque sinon il n'est pas bien. En vrai, il prenait 8, 12, 16. Il est mort tout pile. Il prenait pile 20 ? il prenait pile 20. 10, donc il faut... Ah, il ne peut pas donner que sauveur dévoué. Ouais, moi, j'aurais donné que sauveur et il gagne. Non, mais bon, écoute, tu préfères... Ah bah si, c'est bon. Il gagne quand même ? Ouais. Ah, parce que du coup, il garde son truc. Eh ouais. Avec l'aspirante, le token, ça fera la chose. Tu vois, c'était un peu dommage justement d'avoir Winota. Si on avait calculé, on aurait dû garder la Winota bloqueuse. Ouais. Tant pis, on a mal joué. Astro, en même temps, il met tellement de temps aussi. Pourquoi tu gardes Winota bloqueuse ? Il attaque avec 5-5. On n'est pas mort et est-ce qu'on peut le tuer derrière ? Je crois pas. Sauf si on top deck une autre Winota. Ouais. Il fallait se laisser le tour de toute façon. On prend plein interaction, on enlève les... Les constations. c'est de l'amère en plus. Pardon ? Entrave sort d'élite. Eh ben, figure-toi que la carte est quand même bonne contre quasiment tous les matchups. Je peux en enlever un, mais... Tu vois, ça, Winota coûte 6, quoi. C'est genre... Même contre monorade, ça m'a fait gagner des matchs, c'était vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, ça enlève vraiment un spell. Ouais, un spell non créé. C'est censé être une bonne carte pour retarder les bras et compagnie, mais je me suis rendu compte que déjà, c'est un humain, donc tu n'as pas trop envie d'enlever ton compte d'humain parce que tu n'en as plus beaucoup après. Et en plus, globalement, ça fait chier un peu tous les decks, quoi. Et les cartes, on vous l'a dit, si globalement, ça fait chier, c'est bien. C'est une super carte. Ça, en commençant, je crois qu'on doit m'envoyer, non ? De toute façon, il y aura une Winota dans la main d'après. C'est qu'il paye bol parce qu'on a l'apparition dans Winota. Ah ouais, on peut la garder, on peut voir. Ça permet de voir des gameplays avec des mains différentes, etc. De toute façon, la démonstration du gameplay, elle est là. Oui, oui, oui. La Winota qui fait pro, qui amène, qui tue. En fait, on l'a montré. Non, franchement, on peut la garder pour la science. En se disant que c'est une main descente. Je crois que c'est descendant à partir du moment où on ne trouve plus de land. Au complet. C'est sûr. Après, on en a déjà 5 sur 25. Ah, plus que 20 sur 53. On va dire que c'est OK. Oh là là, 6x qui est juste le boss. 5x qui vérifie les commandes pour le Rossewo de ce soir. Rossewo ce soir ? Rossewo ce soir, c'est vrai. Rossewo en Strix 7. OK, c'est acceptable. C'est bien, ça permet de gérer un truc. Peut-être que je suis son champion. Pourquoi il joue ça, lui, d'ailleurs ? Lui, il a un Boros, pas du tout Winota. Ah oui ? Oui, je n'avais pas à capter. Il a switché et il est à Molo Red maintenant. Je vais le bagarre, je crois. C'est un champion. De mise en paix. Comme ça, tu le cleans. Tu enlèves le champion. On va pour apparition, ça. Et le but, c'est qu'il n'est pas une carte trop puissante pour que je puisse attaquer tranquillo avec l'apparition. Genre, pas bonne crusher. Genre, pas bonne crusher, après, il remet pas du board, s'il a bonne crusher. Ah, si on avait eu sauveur dans la main en drop 1, ça aurait été parfait. Protéger l'apparition, Winota. On fait une bonne sortie, là. Genre, il faut spécifiquement bonne crusher pour disrupter ce qu'on fait. Ouais, après, si bonne crusher, il ne fait rien d'autre, sûrement. Donc, au final, c'est ça, pas trop grave. Ouais, bonne crusher, je pense. Ok, dommage. Récupérer un 2-2. Ah, putain, il a un drop 1 blanc, ça, c'est chiant. Je ne comprends pas, enfin, très honnêtement, je ne vois pas l'argument de ne pas jouer Winota plutôt que de jouer un Boros classique, quoi. Je ne sais pas. Plutôt qu'il n'est même pas neigeux, j'ai l'impression qu'il joue un Dungrade de notre deck, quoi. Écoute, double sauveur, et il y en a certainement un qui va survivre puisqu'un Instructible, et on pourra faire Winota. C'est téléphoné comme plaît, malheureusement. Ouais, mais c'est ce que fait notre deck, c'est pas le moment par surprise. Non, c'est sûr. Oh, mais j'ai décidé Winota contre toi. Mais non, Winota ! Tu peux décider Winota dans des match-up très interactifs, mais c'est vrai que contre lui, on ne va pas le faire, non ? C'est une 4-4 pour 4, en vrai. Oui, c'est pas nul. Si c'était une de deux, je vous serais... C'est un Naraos. Naraos. Ouais. C'est un Naraos. Non, par contre, lui, il va probablement jouer en Krakos et on va pouvoir bourrer avec Sauver. Superbe valeur. C'est super. Super nouvelle. C'est super, quoi. génial. Allez, donne-nous raison, Crave. Allez, pas ton Kavru, là. Oh, le Kavru. Est-ce que tu connais le nom de la carte d'une autre carte de notre adversaire ? Non, mais je sais que c'est une une commune verte de Strix7. Mais tu me l'as dit l'autre fois, je ne sais plus où je t'ai entendu dire que c'était le professeur ours. Professeur de Zohom aussi. Voilà, c'est ça. Qui ours, du coup. Et qui est une 4-3 pour 4 qui fait un token peste quand il arrive en jeu. Ok. Ouais, vraiment, complètement Osef, quoi. Oui. Et le Flavortext, c'est, elle est brillante mais elle a des manières d'ours. D'accord. C'est chiant, un peu Reddum. Ça arrive tard, heureusement. Non, ça va. Ça nous a fait arriver les landes engagées, donc. Ouais, mais on a déjà les 4 premiers. Ok. C'est vrai que je dis c'est chiant mais ça arrive tard donc c'est bon. Ouais, donc c'est plus chiant, quoi. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est moins. Ça aurait pu. On va y aller, écoute. Historien Kenrit, merci beaucoup. Kenrit, historien, dans les deux sens, ça marche. Ah, j'en ai pris l'autre. Non mais c'est bon, je suis satisfait de ce qui vient de se passer. C'est très important de faire ça. Oui, c'est un bloc legit. Celui-là est pas mal legit aussi pour... Parce que là, je vais pouvoir protéger. Après, il prend quand même 10, il prend 14 là. Ouais, c'est vrai que... Il peut vouloir prendre 14, cela dit. Ah non, ça ne marche pas comme bloc parce qu'il a la doubline du coup ton chien donc il tue son autre chien. Donc en fait, c'est bien. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai, complètement. Putain, dommage que je ne puisse pas lui donner... Effectivement, je pouvais lui donner le piétinement si jamais il n'avait pas eu Redan. Donc c'est quand même un minimum chien en fait. Ça ne vous est pas gagné et ça ne nous empêchera pas de gagner le tour d'après. Ça ne change pas grand-chose. Ouais, mais il y a 9 points de plus qui pourraient passer. Oui, mais ils vont passer le tour d'après. C'est ça le... C'est ça le plaisir. Tu pourrais même donner la list à une bête top d'Eké. C'est formidable. Protège, non ? Quitter pas voir Proc, ça a l'air quand même bien. Ouais. Oui. Et pour un exil. Passe. Pour un... Genre, il joue au tour au pays, tu sais. À Call Judge, je crois. Ah, tu peux, ouais non ? Ah ben non, tu peux pas. Ah si, il coûte 4. Facture 2. Ben vas-y, go, Ace, et... Pas de Proc, mais on sent. Merci bien. Allez, Poubellus. En vrai, cette main, du coup, cette main Field, cette main était fine. Ben ouais. Donc voilà, dans les matchs pas agressifs, vous sortez les tourins qui sont un peu nuls, vous gardez ceux qui protègent vos cartes compétentes, pour le coup, et vous rentrez toutes les interactions. Tu n'as pas rentré le... Le quoi ? Ouais, Qui raconte ? Je crois que je suis bourré. Mais qui dit quoi ? Ça, c'est pas une bonne main, tu vois. C'est dommage, il y a tout, et justement, il y a trop, il n'y a pas de l'ordre, il y a trop. C'est une main réactive, je crois que c'est ok. Bah oui, franchement, c'est top top, il y en a une odeur. Ouais, parce qu'on ne pourra pas le T1, c'est ça ? Ouais, si tu peux le T1, mais du coup, tu peux pas faire le T2, donc qu'on va pas le T1, quoi. Bon, et puis avec que des réactions, avant juste un sauvant sur le bord de Rosef, Puis, elle est toujours là. Mais franchement, c'est plein de games où elle ne vient jamais et j'ai le démon, quoi, donc je suis content qu'en vidéo elle soit halve. On va être pour une petite apparition. Ça, c'est méchant contre nous. Ah, l'historien qu'on peut pas caster pour l'instant. Il faut que je mette en blanc, ça, c'est sûr, pour l'apparition. On va rester là, pas. tu peux faire un petit, géant Krakos sur son sacro-lâme. Tu peux faire pas son géant Krakos. Je vais prendre 3 et tuer la bête qu'il va poser. Ouais. Par contre, s'il joue en main une phase 1 et que je peux pas tuer sa bête, je ferai sur le sacro-lâme. Je vais quand même peut-être tuer le Vénérable. tu vas faire plus des dragons. Ouais, mais du coup, tu vas engager son sacro-lâme, je pense, pour curver un géant Krakos. Ouais, mais du coup, j'ai deux bêtes à gérer derrière, quoi. Ouais, mais préparer un géant Krakos qui peut bloquer Vénérable ou qui peut trigger Winota. Moi, je préfère tuer Vénérable et jouer géant Krakos sans utiliser son aventure. Ah, on peut aussi. Ouais, ok, ça marche. j'accepte de prendre les 3. Ouais. Nice. Parce que sinon, on se retrouve avec deux bêtes en face, ça devient... Non, t'as raison, c'est que géant, j'ai trop envie de faire l'aventure puis le... Bah ouais, moi aussi. Bah en vrai, tu perds quelque chose à ne pas le faire, mais... Attends, là, tu pourras pas activer Havre, donc vaut mieux faire Pleine pour s'ouvrir Historien. Pour s'ouvrir Historien. Ouais, j'ai souvent ce débat en mode à quel point je suis capable de jouer Historien à la main et du coup, de me passer de Havre. De toute façon là, vu qu'il te manque deux hauteurs en les jeux... Oui, c'est vrai, là, c'est juste remettre à plus tard de manière intelligente. C'est pas grave. C'est vrai. Eh bah, son deck joue pas Winota et ça peut faire une diff quand même, franchement. Eh, on l'a vu, on avait deux chiens et il faisait ouf, et d'un coup, il y avait... La brigade. Quasi létale. La brigade a débarqué. Le frère de Quasimodo. Qu'est-ce qu'il va... Eh bah, rien. On va rien faire. Il y a de 4 points. Ou sur champion pour avoir une chance de frappe plus tard. Si, mais sur champion, c'est naze parce que j'ai un bloc. Ouais, mais c'est pour le préparer, tu sais, qu'il soit genre 3-3 au temps prochain. Il pourrait, parce qu'il peut déjà passer avec son Sacre-Lame. ça peut le faire déjà. On économise un peu quelques points. Bon, là, il va rien se passer, on va prendre nos 3 points. Et nous, on fait l'an de Winota et on sauce. Je crois qu'à la fin de la partie, même s'il la gagne, admettons, je pense qu'il va juste rajouter des Winota. Je lui renvoie MP, je lui dis gros B4 Winota. S'il te plaît. Juste fais un effort, on nous a donné des bonnes cartes. Fais l'effort. Peut-être par contre qu'il fait une version très aggro et qu'il ne joue pas neigeux pour jouer historien. Ouais, je pense que sa version très aggro, globalement, elle essaye d'être meilleure contre Sultai et elle doit l'être. Ouais. Mais je pense qu'elle est moins bonne contre tout le reste. Winota est en proc, il n'y a pas de bon bloc. Ouais. On est haut en PV et il ne joue pas Winota. Faut bien proc par contre, cela dit. Un Kenry, un historien, c'est pas mal. Même un entrave-sort, en vrai. Rien du tout. Tout sauf rien. Et par contre, le nombre d'humains est conséquent. Ouais. Donc c'est honteux ça. Il y en a 15 ? Un quart du deck ? Si tu comptes Winota elle-même, ouais, il restait 3 Winota dans le pack, 3 historiens, 2 Kenry, t'es 4 entrave-sort. Ça va. Ah, il n'y a pas 4 historiens et 4 Kenry ? Il y a 3 Kenry, t'es 4 historiens. Mais ce qui reste dans le deck, que j'ai compté. Ah oui, ce qui reste dans le deck, Donc en fait, non, il n'y avait pas 15. Ah bah pas loin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, je crois, 12, 14, 11. Mais bon. Je trouve toujours ce qu'il te faut. On pouvait trouver un entrave-sort, c'était pas mal, ça empêchait de se prendre une dingue gris. C'est ça, genre une umber-cliffe parce que lui a le droit de la jouer. Ouais. Genre là, on prend un umber-cliffe, c'est pour beaile. Il y a une grande chance qu'il l'est. Il peut quand même bloquer champion, même s'il est en umber-cliffe, tu as le trade. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est le meilleur. Après, champion, ça prend un bonne-crusher, alors qu'aspirant, tu ne prends pas un bonne-crusher. Ou bagarre de bonnets rouges, là, que tu as dans la main. Ouais, mais bagarre de bonnets rouges, dans tous les cas, il tume à Winota, qu'importe ce qu'il a, alors que s'il a spécifiquement bonne-crusher. Winota prend bonne-crusher, tu veux dire ? c'est ça. Quand je parlais de son champion, tu peux voir le bagarre dans ton prochain... Non, on n'est pas mort, là, sur Winota, et on peut-être l'étale. Genre, je trouve l'ange, les historiens, je bourre. S'il fait umber-cliffe, il a peut-être perdu. Étonnamment. Il va pas mettre sur aspirante. Ouais, il met sur aspirante, dommage. Merci pour trade, ok. Il perd aspirante, du coup, il met pas beaucoup de points. Ouais, mais nous, on pouvait peut-être vraiment le tuer en comeback. Est-ce qu'il fallait pas juste prendre, du coup ? On était mort, si on prenait tout. Ouais, on était mort. Bah, pourquoi ? Bah, on va compter. Il mettait 4 de plus. Il mettait 10 ici, il mettait 2, ça faisait 12, 13, on était 14. On était pas mort, ouais. Après, là, on trouve Folie Dragon pour tuer son champion, potentiellement. Ouais, ça va peut-être pas suffire. Non, on a qu'un seul à la rouge, regarde. Ouais. Bah, je crois qu'on met... 4 points passent. Tu mets 4 points, tu passes, et tu tues ce qui est équipé. Ouais. Ah ouais, si on prenait tout, on était pas mort, en fait. Je sais pas, dans ma tête, on était mort. Je pensais qu'il aurait jamais équipé l'aspirante, qu'il aurait passé tous les points, en fait. Ah, mais il a bien fait, en fait. Si tu notes Winota, il s'enlève le potentiel létal. Ouais. Bon, de toute façon, on trouvait pas le land, donc on avait pas le comeback dont je parle. Ouais. Trouvaient pas les victorians. Ouais. Ok, je comprends ce qu'il a envie de faire, monsieur Crabbe. Alors, est-ce que je face, ou est-ce que je face ? Ah, que ça a l'air compliqué. À quoi il réfléchit. S'il lande, d'ailleurs, faudrait que tu tue champion fervent avant la phase d'attaque, pour pas qu'il puisse rejouer une Amber Cleave sur Sacre L'homme. Ouais. On serait bien qu'il rééquipe, comme ça, il fait rien d'autre. On fait engager Sacre L'homme avec Feu du Dragon. Non, pas maintenant. Sinon, il rééquipe le Tyvrez qui déclare la phase d'attaque. De quoi ? Mais non, mais si je le tue, il est obligé de l'engager. Oui, mais du coup, il rééquipe Tyvrez sur le champion pour zéro. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est à zéro, ça. Là, tu peux le faire, tu peux le faire maintenant. Par le même, même là. Si tu passes, il attaque, il n'engage plus. Il est instructif, donc il faut le faire vraiment maintenant. Ah mais oui, non, mais attends, mais gros, je suis complètement fumé. Ah, je suis fumé, gros. Ah, je joue quand je veux, mais sors-moi. Ah, j'avoue. Je suis fou. Et là, il n'y a pas la fenêtre pour équiper, du coup, il n'y a que 2. Il faudrait qu'on t'oblique Winota. Ouais, Winota, genre là, Winota. Ouais, mais Winota, c'est pas attaqué. C'est même pas l'étal, Winota. Eh non, si, sur l'historien, ça peut être l'étal. Ah non, parce que Winota, en fait, il ne sauve pas, donc il ne faut pas Winota ici. Ouais, qui n'est pas champion. Quoi que non, il ne faut pas. On trouve tous les humains à la main, quoi. Alors, avec Bagarde, bonnet rouge, là, on peut repasser 4 points. Ouais. Ouais, c'est en temps que ça va faire. Il y a un monde où je reste aussi en bloc, mais... Oui, enfin, je pense que tu ne t'attaques pas. je reste en bloc, alors. Ouais, non, excuse-moi, j'ai bien compris. Tu restes en bloc et tu gardes Banna. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est j'attaque si on survit l'hand historien létal. Ouais, je crois que c'est le plan. C'était en def, là, on est mort. Ok, j'aime bien. J'aime bien ce plan... Il y a trop de cartes en main pour qu'on tue le sac à l'âme. J'aime bien ce plan, on va le filouter, quoi. Ah bah là, c'est de la filouterie. Ah, mais ça peut le faire. Tanton, il ne trouve pas de monde depuis tout à l'heure, donc... Ah. Un historien n'est vivant. Alors là, il faut engager ces plans maintenant. Donc là, on fait bagarre ici. Bagarre en sacrifiant le havre. Ouais. C'est dur, c'est dur, mais ça peut le faire. C'est dur. Après, à aucun moment, il n'a aucune carte à jouer dans sa main, quoi. Ouais, tout à l'heure, il a dû payer 3, mais là, il ne le fera pas. Il peut avoir des cartes qui ne sont... qui ne peuvent pas bloquer. Genre, il pourrait avoir un Rimrock Knight, typiquement à jouer. Ce sera incroyable. Oh, s'il passe turn, c'est ouf. S'il passe turn, on va invoquer le top deck. Ouais, en plus, c'est bien, c'est n'importe quelle land qui n'est pas havre négeux. Ouais. Et il n'en reste qu'un seul. Il n'en reste qu'un seul. Allez, grave, trop de suspense, putain. Allez, il a un effort, là. Allez. Si t'as une bête, pose-la, voilà, c'est bon. On te tue pas. On te fera rien. T'inquiète pas. On sera d'où ? Oh là là, c'est insupportable. Il y a peut-être un t-bet. Vas-y, chauffe, là, s'il te plaît. Il est chaud. Nord. J'ai eu un petit contrôle total. Oh ! Oh ! Putain, il joue ça, quoi. Il faut trouver spell. Comment ça, spell ? Trouver un anti-bet. Oh là là, on trouve. Ah ! Il y en a plus qu'un. Oh là là, honte, quoi. C'est un scandale. On a perdu. Non, il va déclarer sa phase d'attaque. On a un bloc. Mais on est mort. Mais 10, il s'empiète. Oui. Ah bah, tu sais quoi, je mets 4, c'est bon. Putain, on retrouve absent visage, c'est honteux, quoi. C'est dégueu. Vite, vite, vite. Il est resté 48, donc 47. 47. On va plus en chambatté ? 48, donc il reste 47. Ouais, c'est ça. Donc sur 13 land, sur 13 cartes, on trouve 2 à son visage. C'est le jeu. C'est le jeu. Non, mais de toute façon, là, c'est son silence qui joue avec toi. Ah, le silence, il nous a défoncé. Et la une, on la joue mal, on peut gagner. La une, on doit laisser Winota en bloc. Mais bon, c'était cool. En vrai, c'était quand même une bonne dernière game parce que les deux premiers, on les a saucé menu. Donc voilà, si vous voulez, si vous avez les jokers, si ça ne vous coûte pas beaucoup de cartes à craft, vous pouvez tester. Globalement, ça reste quand même des cartes que vous recyclerez facilement. L'entrave-sort d'élite, franchement, c'est une carte qui risque d'être jouée. Si les gens ont joué plus ou moins Winota avant, c'est juste 4 historiens, 4 entraves-sortes. Exactement, ce n'est pas grand chose. Parce que les professeurs se nous donnent quoi. Professeur, c'est facile. À la limite, c'est l'historien de l'âme que je conseille moins parce que si vous ne jouez pas Winota, ça n'ira que là-dedans. Exactement. Mais en train de sort, c'est vrai que ce n'est pas perdu. Non, c'est ça. En fait, c'est plus, est-ce que vous avez envie d'investir 4 wildcards rares pour spécifiquement jouer ce deck ? Pas mal. Ouais, c'est cool. Fin de cette vidéo, qu'il était vraiment fort, fort sympathique. Jouez le commentaire, partagez hautement. Réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord, etc. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider. Le lien de notre page est dans la description.